Vie antérieure le jeudi 31 janvier 2019 avec Leslie. Voilà, c'est parti. Alors, j'étais en train de vous dire, Leslie, que en fait je vois des batailles. J'ai l'impression que c'est une colonie française contre une colonie anglaise, d'accord ? On m'en montre, comment dire, des conflits de territoires. On m'en montre le Canada aussi, vous voyez ? La Nouvelle Terre, on m'appelle la Nouvelle France. Voilà, il y a, je veux dire, il y a toujours des conflits, on n'est jamais, vous êtes française, vous venez d'une colonie française. Alors, à la base, je vais quand même raconter votre histoire parce que c'est ce qu'on est en train de me montrer, c'est pour ça que je parlais de défunt. Mais on a l'impression aussi que certaines personnes que vous avez connues à cette période-là sont revenues dans votre famille aussi, d'accord ? D'accord. Il y a un lien fort vis-à-vis de la famille. Donc, c'est revenu dans votre famille. Alors, on me montre le XVIIe siècle, d'accord ? L'année 1600, les premiers colons au Québec. D'accord ? D'accord ? On me parle de l'Acadia. Alors, l'Acadia, j'ai l'impression que c'est une île, d'accord ? Qui se trouve, une île, alors on me montre un bras, on a l'impression que c'est assez long, d'accord ? Et du coup, c'est un lieu où il y a eu souvent, je veux dire, on prend le territoire, on reprend le territoire, voilà. Mais avant tout, vous venez de la France, on me montre Arras, d'accord ? La ville d'Arras. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes une jeune fille qui vit en Arras, de parents, je veux dire, modestes, voilà. Cultivateur, on me dit, d'accord ? De parents cultivateurs. D'accord. Vous voyez, comment dire, cultivateur, mais vous avez les moyens, vous êtes quand même, on vous enseigne, d'accord ? Vous allez quand même, alors que ce n'est pas forcément autorisé, vos parents font tout pour que vous appreniez, en fait, à écrire. Et à parler, d'accord ? On me dit, vous n'êtes pas pauvre, c'est une famille, vous êtes d'une famille, on pourrait dire, dans le bourg, là où vous êtes, peu bourgeoise, d'accord ? Mais sans forcément avoir de titre, on a l'impression que votre père, comment dire, oui, vous voyez, il répare les sabots des chevaux, vous voyez ? On me montre ça, il répare les selles, voilà, et donc on le paye avec des louis d'or, on me montre qu'il est souvent, il fait du bon travail, d'accord ? Donc, pour lui, alors, vous n'êtes pas seule, on me montre quatre enfants, trois garçons et vous êtes la seule fille, d'accord ? Voilà, alors, à cette période-là, vous vous appelez Marie, Marie, d'accord ? Alors, Marie-Louise, mais on vous appelle Marie, d'accord ? Marie-Louise, mais on vous appelle Marie. C'est une période, quand même, je veux dire, alors, vous avez des tâches, des tâches à la maison, d'accord ? Vos frères, ben, on me montre que les enfants apprennent avec leur père, vous, vous êtes quand même intéressés par ce que fait votre père, d'accord ? Mais c'est un travail trop dur, toujours, va aider ta mère, va aider ta mère, va aider ta mère, d'accord ? Donc, mais les garçons, comment dire, ont une éducation, donc ils vont apprendre aussi à lire et écrire. Vous, vous êtes la plus jeune, hein, vous vous mêlez, d'accord ? Et vous apprenez, vous avez une facilité d'apprendre aussi, d'accord ? Cet enseignant, ce professeur qui vient enseigner à vos frères, comment dire, comme vous êtes plus petite, vous écoutez tout et vous apprenez en écoutant, en fait. C'est comme ça qu'on va aussi découvrir que vous savez lire, pas écrire, mais lire, d'accord ? Et donc, du coup, votre mère va supplier votre père que vous soyez aussi, que vous continuez cet apprentissage, d'accord ? Vous avez une facilité, hein, comment dire, vous dessinez au moment que vous dessinez beaucoup sur le sol, d'accord ? Vous vous amusez avec des, à mettre des cailloux, à, je veux dire, à faire des personnages sur le sol, à vous amuser, d'accord ? On me montre que vous aimez, je veux dire, vous aimez toucher la terre, hein, avec l'eau, hein, vous aimez sculpter, vous aimez faire des choses, on me dit, avec vos mains, d'accord ? Et on me montre, on me montre que, sur le sol, alors, mais qu'est-ce que tu fais encore, hein, Jean, c'est votre frère, hein, il dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ? Oh, je m'amuse, je m'amuse, d'accord ? Mais les grosses tâches, c'est pas vous qui les faites, hein, c'est eux qui font les grandes tâches, d'accord ? Vous, vous êtes là que pour aider votre mère, d'accord ? Mais elle ne vous demande pas forcément de l'aide, d'accord ? Elle n'a pas forcément besoin d'aide, puisqu'elle se consacre à sa vie de famille, d'accord ? Voilà, hein, comment dire, on va venir demander à votre père, alors, là, on me montre que vous avez peut-être 17 ans, d'accord, 16 ans, 17 ans, vous passez, on a l'impression que vous passez un examen, d'accord ? On vous fait passer un examen d'études, voilà, d'études, d'études, alors, c'est pas forcément enseignante, mais c'est presque comme enseignant, d'accord ? Vous n'avez pas forcément l'autorisation, il faut encore une année, mais vos parents sont, comment dire, votre père et votre mère a sollicité pour aller, pour partir dans ce nouveau pays, d'accord ? On me montre le Québec, le Canada, d'accord ? De faire ce voyage, en fait. Votre père sera bien payé, d'accord ? Voilà, hein, donc, du coup, c'est une nouvelle aventure pour eux qui démarre, pour eux et pour vous, à cette période-là, d'accord ? Vous partez en famille, on me montre que vous partez en famille, mais votre père n'est pas le seul à partir et il y a des amis qui, aussi, il y a des familles qui partent avec lui, hein, qui partent avec vous, hein ? On me montre ce voyage en bateau qui est très difficile pour vous, vous n'êtes jamais monté en bateau, d'accord ? Donc, vous êtes malade pendant tout ce trajet, alors, on me montre que trois semaines, j'ai l'impression que c'est pendant trois semaines, deux semaines à trois semaines, d'accord ? Il y a eu des complications, il y a eu, voilà, hein, il y a un chargement aussi qui est emmené, il n'y a pas qu'un seul bateau, hein, il y a d'autres bateaux avec des chargements, comment dire, d'équipements pour vous installer, hein, en tant que premier colon, hein, on me montre les premiers colon, en fait. Alors, j'ai l'impression, colon français, hein, mais j'ai l'impression que, d'accord, ce qu'on me montre, il y a déjà eu, il y a déjà, mais j'ai l'impression que vous êtes, vous faites partie aussi des premiers colon, voilà, hein. Alors, ce voyage-là, vous ne voudrez plus le refaire, on me dit, le retour, s'il fallait revenir, il n'en est pas question, d'accord ? Ce que vous avez vécu, vous l'avez très, très mal vécu, cette, hein, vous, votre mère, je veux dire, même si vos parents essayaient, vous étiez avec d'autres personnes aussi, donc c'était très compliqué, vos frères dormaient à côté de vous, hein, de peur que vous fassiez violer ou qu'il se passe quelque chose, donc il valait mieux, il valait mieux que, vous voyez qu'il n'y ait pas de problème, hein, mais dans ce bateau, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré un jeune homme, d'accord, un jeune homme que vous avez revu aussi par la suite, d'accord, un jeune homme, en fait, vous parliez avec sa sœur pour pouvoir le voir, en fait, d'accord, il restait avec elle, mais en fait, vous étiez intéressé par lui, d'accord, aussi par sa sœur qui est devenue une de vos amies, d'accord, voilà, hein, vous, vous êtes, comment dire, même vos parents, avec votre mère, avec cette, leur mère se sont bien entendues, et vous vous êtes installés l'un côté de l'autre, en fait, sur ce territoire, d'accord, c'est pour vous, c'était une façon aussi de vous rapprocher de ce jeune homme, en fait, avec qui, on me dit, vous avez, vous vous êtes mariée, d'accord, 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 alors, eux me montrent que votre, votre père, comment dire, donc, travaille, hein, au soin des chevaux, hein, au niveau, voilà, hein, alors, on me montre qu'il, qu'on lui donne aussi les moyens, aussi, hein, de, parce qu'il y a, il y a énormément de chevaux, hein, il y a des chevaux qu'il faut travailler la terre, il y a des, il y a, il y a plein de choses, en fait, qui ont emmené, il y a d'autres bateaux qui étaient déjà arrivés, hein, et, alors, ça coûte très cher, hein, cette colonie, elle coûte énormément d'argent, on me dit, d'accord, votre père s'occupe un peu, il est intéressé par tout ce qui est la politique, par rapport à tout ce qui se passe, hein, c'est quelqu'un de, de curieux, puis c'est quelqu'un qui, je veux dire, il sait compter, il sait lire, d'accord, moyennement, mais il se débrouille, d'accord, vos frères et vous, vous avez eu un enseignement beaucoup plus élaboré, on me dit, d'accord, voilà, d'accord, alors, votre mère, pour pas qu'il y ait de confusion entre toutes ces jeunes filles et tout ça, eh bien, il préfère vous marier, hein, il y a un mariage qui est célébré, d'accord, vous êtes amoureux, hein, amoureuse de cet homme, et, et lui aussi, donc, il est préférable de vous marier que, que, que d'être célibataire, d'accord, voilà, c'est une union qui va se faire dans une certaine joie parce que, ils vont faire partie, vous allez être, faire partie des premiers mariages dans cette colonie aussi, et, et, on sait qu'après, il y a des enfants qui naissent sur place aussi, et c'est ça, c'est important, hein, voilà, vous allez aimer cette terre, hein, on me dit que vous allez la chérir et l'aimer jusqu'à la fin de votre vie, d'accord, hein, alors, alors, on me montre, donc là, je suis toujours dans Unis, c'est ça, en Canada, oui, vous êtes, euh, oui, hein, vous êtes, on me montre, euh, à Acadie, on me dit Acadie, l'endroit, c'est l'Acadie, en fait, mais, euh, c'est la Nouvelle-France, d'accord, hein, c'est la Nouvelle-France, on appelle ça la Nouvelle-France, hein, euh, euh, alors, on vous appelle aussi les colons, d'accord, voilà, mais il n'y a pas que les Français, il y a aussi des Anglais, hein, il y a quand même, euh, euh, je veux dire, c'est instable, on me dit, d'accord, hein, on vous installe là, donc vous vous installez là, mais, voilà, euh, d'accord, euh, votre, alors, on va venir au but, parce qu'après, il y a, il y a quand même des choses qui ont été, je veux dire, pas faciles à vivre, tout ça, mais on va aller au principe aussi, hein, de cette vie, hein, c'est comme votre vie aujourd'hui, on va aller chercher ce qui est le plus important, on ne va pas aller chercher, après, euh, des choses qui, voilà, qui, qui ne regardent personne, hein, Alors, à cette période-là, vous êtes mariée, votre, votre époux travaille, euh, comment dire, est chasseur, hein, c'est, il y a la chasse, d'accord, la chasse, la pêche, et j'ai l'impression qu'il tend, euh, oui, c'est ça, on est en train de me montrer qu'il tend des, euh, comment dire, des pots, des pots de bêtes, vous savez, comme un, hein, des pots de bêtes pour, euh, pour gagner, hein, ou, ou, vous êtes volé, ou, il y a toujours quelque chose, en fait, hein, il y a un, il y a un mauvais départ, hein, on, 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 on vous voit jeune et tout ça, et donc, du coup, eh bien, on vous voile la peau pendant qu'elle est en train de sécher, d'accord, hein, et, et donc, du coup, pour vous, l'hiver, c'est mieux, parce que l'hiver, les pots sont chauffées dans la pièce, d'accord, et il y a cette cheminée qui chauffe tout, en fait, et c'est mieux, mais à l'extérieur, c'est pas possible, on vous voile les choses, hein, et il y a quand même des attaques d'ours, aussi, euh, il y a toujours des, des choses qui se passent, d'accord, euh, c'est pas forcément évident, mais, euh, euh, il n'en manque pas de, de gibier à cette période-là, donc, euh, vous ne connaissez pas, euh, je veux dire, à cette période où vous êtes avec votre mari, euh, vous ne connaissez pas la faim, d'accord, hein, il y a, il y a toujours de quoi manger, hein, euh, il y a la pêche aussi, euh, vous, toutes ces pots, c'est pas trop votre truc, mais bon, euh, ça fait gagner de l'argent, d'accord, et, euh, il ne veut pas que vous travaillez, hein, vous, 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 vous voulez travailler et tout ça, mais, euh, il se refuse que vous travailliez, euh, d'accord, hein, mais c'est comme, à un moment donné, ça va devenir difficile aussi, hein, euh, on a l'impression que les pots ne sont pas forcément vendues à leur juste valeur, hein, d'accord, hein, voilà, hein, donc, euh, voilà, on me montre que vous avez avec cet homme deux enfants, hein, deux enfants, hein, deux enfants et, euh, d'accord, deux enfants et, euh, et un troisième enfant, voilà, trois enfants, on me montre, vous êtes enceinte, voilà, on me montre là que vous êtes enceinte. Alors, vos enfants, vous leur, vu que vous avez appris à lire et à écrire, vous allez leur enseigner, d'accord, et puis, euh, ce qu'on est en train de me montrer aussi, euh, mari, à cette période-là, c'est que, euh, vous, euh, en cachette un peu de votre mari, hein, quand il, quand il part, hein, pendant toute la journée, et bien, vous faites venir d'autres enfants et vous leur apprenez à lire et à écrire, que ce soit garçon ou fille, hein, vous leur, euh, voilà, et vous gagnez quelques pièces, vous voyez, hein, où on vous donne des choses, euh, 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 un paquet de sucre, ou euh, un paquet de farine, ou du tissu, vous voyez, hein, il y a un troc, euh, aussi, euh, un troc qui se fait, d'accord, donc, euh, donc, euh, ou, alors, vous avez des œufs, donc, vous avez des poules, vous avez, euh, ce qu'il faut à côté, mais il y a un troc, vous voyez, on me montre ça, et, euh, et, euh, on me montre que, 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 qu'on échange, ben, il y a un petit commerce et vous allez changer des choses pour avoir du tissu ou, ou des, ou des étoffes, ou des choses, ou de l'huile pour le, pour le, pour le, votre lampe à pétrole, vous voyez, pour avoir de, de l'argent, et on vous demande aussi, ces enfants-là, en fait, le, là, ce monsieur qui tient cette boutique vous demande aussi de, de, d'enseigner à leurs enfants, donc, euh, vous voyez, vous allez faire votre petit business à côté, on me dit. Petite maîtresse. Voilà, euh, maîtresse, hein, mais c'est pas que la petite maîtresse parce que vous allez quand même, votre mari va le savoir et bon, il ne sera pas du tout en colère ou quoi que ce soit, au contraire, euh, vous êtes approuvé et, euh, et c'est très important, euh, d'enseigner la langue française, c'est surtout ça, le, le but, d'accord, et, euh, vous allez le faire avec fierté, avec, euh, tout votre cœur, en fait, hein, il y aura les garçons d'un côté et les filles de l'autre, hein, les petits devant, les grands derrière, hein, celui qui chahute dehors, hein, vous êtes quand même assez, hein, pour le, voilà, pour laisser travailler, on vous écoute, hein, mais il y en a un qui, qui est terrible, hein, vous lui tirez souvent les oreilles, qui est terrible, qui n'écoute pas, d'accord, vous êtes obligés de le mettre dehors, hein, euh, son père, c'est un rustre, hein, il vient souvent où se fêter parce qu'il pense que son fils, c'est, mais, euh, voilà, mais à un moment donné, vous allez, euh, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément apprendre et tout ça, et, et vous allez le mettre avec les petits, on me dit, et c'est les petits qui vont lui enseigner, et par contre, il va apprendre, et ça, ça va être votre plus grand succès, hein, euh, il vous, euh, comment dire, il vous bénira plus tard d'avoir tenu, euh, de lui avoir tenu tête, hein, d'accord, d'accord, voilà, hein, il y aura, euh, alors, ce qui ressort ici, c'est beaucoup l'enseignement chez vous, d'accord, euh, ce côté d'enseigner, ce côté d'apprendre aux autres, en fait, hein, ne pas garder la connaissance, alors, vous êtes intéressé à cette période-là, on est en train de me dire, euh, par tout ce qui est la peinture, d'accord, tout ce qui est, euh, je veux dire, euh, tout il y a un mélange de sable qu'on, qu'on, qu'on récupère, et, et on, on fait des, des choses, on colle du sable, vous voyez tout ce qui est art, en fait, aussi, d'accord, vous, il n'y a pas que, que l'écriture, ou, ou, voilà, la poésie, euh, la poésie, euh, les lettres, c'est très important, euh, de savoir écrire une lettre, euh, mais tout ce qui est à côté, aussi, est très important pour vous, alors, il y a, alors, alors, c'est drôle, parce que, euh, c'est drôle, on me montre que, vous voyez, vous emmenez vos élèves, euh, regardez, par exemple, un corps de métier, euh, par rapport au forgeron, euh, par rapport, euh, euh, au, à celui qui prépare le pain, au boulanger, vous voyez, euh, euh, une fois tous les mois, vous allez, euh, avec les élèves, euh, une demi-journée, euh, voir, euh, comment travaillent, et les enfants ont le droit de poser des questions, hein, et vous prenez des notes, vous-même, vous prenez des notes sur une ardoise, en fait, ils emmènent l'ardoise, et une ardoise, et on me montre qu'ils écrivent, en fait, hein, d'accord, ils ont le droit à deux questions, voilà, hein, pas tout le monde des mêmes questions, pour pas que l'ardoise soit remplie, voilà, voilà, et ça permet aux enfants, de, aussi, de les orienter dans ce qu'ils veulent faire, aussi, dans ce qui leur intéresse, hein, hein, vous décidez, vous tirez au sort, hein, et, euh, par exemple, voilà, euh, il y a tant de personnes, hein, qui, qui, qui travaillent dans tel métier, euh, en tant, on me montre la, la chasse, ceux qui, ceux qui tendent l'épau, vous voyez, il y a plein de choses, et, euh, une fois par mois, euh, il y a un qui va être, celui qui a bien travaillé, a le droit d'aller piocher, euh, mais bon, il n'y a pas que celui qui a bien travaillé, c'est, 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 le meilleur, c'est, vous allez faire celui qui a, qui a donné un effort dans le mois, d'accord, hein, celui qui a, même si quelqu'un ne travaille pas très bien, mais que, il s'est donné, euh, euh, comment dire, le besoin de réussir, eh bien, c'est lui qui va piocher, vous voyez, voilà, hein, c'est une façon, une façon de donner un bon point, vous voyez, une image, voilà, voilà, euh, je veux dire, alors, il y a un moment donné, vous allez être très en colère, on m'en montre, parce que, euh, 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 vous n'avez pas de bois, les enfants ont froid, euh, il faut chauffer, vous voyez, il n'y a pas question que les enfants, et vous, vous faites, euh, une, une, euh, alors, pourtant, du bois, il n'y en manque pas, hein, au Canada, mais vous faites comme une grève, vous voyez, les enfants restent à la maison, il n'y a pas d'enseignement, puisque, puisque personne m'a ramené du bois, en fait, pour chauffer, hein, euh, ça va durer quatre jours, cinq jours, vous allez vous retrouver avec une pile de bois, euh, à côté de l'école, hein, parce qu'il n'est pas question que les enfants aient froid, quand vous êtes en train de l'enseigner, il n'est pas question, d'accord, voilà, et vous allez vous retrouver avec une pile de bois, c'est pas à vous d'aller couper du bois, d'accord, ils vont s'y mettre, et vous allez avoir une pile de bois, et ils vont vous demander si, si vous êtes, si c'est assez, et vous dites, c'est peut-être, ça sera peut-être pas assez, il faudra encore, mais, euh, voilà, moi, il n'est pas question que je travaille dans le froid avec les enfants, hein, vous serez quelqu'un qui vous lèverez, à 5h30 du matin, vous voyez, pour aller chauffer, pour aller vite chauffer, d'accord, pour aller chauffer, et revenir chez vous, mais vous n'êtes pas très loin, d'accord, au moment que vous n'êtes pas très loin, voilà, c'est important, hein, alors vous êtes quand même, vous demandez quand même beaucoup de choses, d'accord, mais on vous l'accorde, voilà, pour les enfants, on sait que c'est leur, c'est l'avenir, donc on vous l'accorde, hein, vous êtes un bon, une bonne, très bonne enseignante, voilà, alors, au moment où, malheureusement, votre mari va mourir, en fait, au moment d'un décès de votre mari, voilà, hein, alors, à l'époque, les patins roules, les patins clas, ça n'existait pas, hein, d'accord, d'accord, voilà, ça, c'est une plaisanterie, c'est une, voilà, en fait, il va glisser, il va se fracturer le coccyx, on me dit, hein, voilà, il va être quelques jours, je veux dire, même pas quelques jours, quelques heures, je dirais, dans un mauvais état, mais il va décéder de ses blessures, hein, en fait, il aura fait une mauvaise chute, hein, d'accord, voilà, en fait, il a neigé sur du verglas et il n'a pas fait attention, d'accord, à cette période-là, vous avez une trentaine d'années, 32 ans, je pense, 32 ans, oui, 32, hein, et au moment que vous êtes enceinte à ce moment-là, hein, on revient au début, au moment que vous êtes enceinte, d'accord, que vous n'avez pas encore accouché, hein, pour vous, c'est très, c'est très dur, comment dire, c'est très dur, hein, c'est, alors, vous allez, comment dire, continuer à enseigner, hein, de vous accrocher à l'enseignement et à vos enfants, en fait, hein, au moment de cet enfant qui va naître, un, voilà, aussi, et, mais, comment dire, on me montre que vous allez rester trois ans veuve, en fait, d'accord, vous allez tenir trois ans, ce, ce veuve, mais il y a un élève de votre classe qui, qui vous tourne autour depuis, depuis, pendant ces trois ans, un grand, en fait, hein, qui vous tourne autour et qui va devenir votre mari, d'accord ? Il est très jeune, quand même, il a, il a, il a 20 ans, hein, il a 20 ans, d'accord, d'accord, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, son père est bûcheron, montre, mais c'est quelqu'un qui va reprendre, en fait, il va venir vous aider, vous savez, je veux dire, c'est votre père qui, qui, vos parents sont encore vivants, hein, c'est votre père qui, qui, qui vous incite à, à, comment dire, parce qu'il, il va voir votre père, avec travail, je veux dire, il a eu appel à votre père et tout ça, et il vient voir votre père en vous sollicitant, en fait, en disant que, que vous ne pouvez pas être seul, que vous avez besoin d'un homme et tout ça, et vous, vous êtes contre, justement, de vous mettre avec lui parce qu'il est jeune, parce qu'il, mais il est, mais il fait pas son âge, hein, il fait un peu plus vieux, on me dit, d'accord, il est bien, bien bâti, et puis, et puis, et puis, finalement, le mariage va se faire, hein, votre père va, va vous, va vous inciter à, à prendre une décision parce que, euh, les autres hommes sont ou mariés ou, ou trop vieux, et vaut mieux un, un guerrière fort pour t'aider, euh, au niveau de ta famille, voilà, surtout que lui, il est fou amoureux de vous, hein, euh, il a eu quand même la chance, vous, vous l'avez, euh, je veux dire, il est pas resté longtemps, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui fait partie de vos élèves, d'accord, et, euh, on me dit, c'est quelqu'un qui, tout le temps, vous offrez, euh, quelque chose, il y avait toujours une attention pour vous, d'accord, hein, c'était un petit peu le chouchou, mais lui, il a vu pas, il a vu plus que le chouchou, hein, il a vu plus une amoureuse, hein, euh, euh, vous le voyez, vous voyez souvent les plus grands, fréquenter les, les jeunes filles, euh, de cette, de cette, de votre classe, finalement, en grandissant, et lui n'a jamais eu de copine, en fait, c'était que vous, en fait, il était toujours près de vous, en fait, hein, mais avec une grande timidité, d'accord, mais vous n'avez jamais douté, euh, vous lui avez toujours fait comprendre que vous aviez quelqu'un, que vous, voilà, que, mais, 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 vous n'auriez pas pensé que cette personne vous demanderez, en fait, en mariage, hein, euh, le mariage va être conçu avec, avec cette personne, et vous aurez un enfant avec lui aussi, hein, très peu de temps après un enfant avec lui, d'accord, euh, c'est quelqu'un qui, euh, je veux dire, euh, c'est quelqu'un dément, euh, plus encore que votre, je veux dire, euh, par sa jeunesse, d'accord, euh, vous avec vous, vous, un peu plus difficile de, mais, euh, mais lui, il est vraiment fou amoureux comme votre premier mari, en fait, d'accord, c'est complètement, vous n'auriez jamais pensé retomber amoureuse, d'accord, pour vous, ben, c'était peut-être avec un veuf, euh, de se mettre avec quelqu'un qui est devenu veuf, mais, mais pas du tout avec quelqu'un de plus jeune, euh, ses parents, je veux dire, pour eux, pour ses parents, c'est un, c'est un, c'est un, vous êtes un bon parti, d'accord, il y a beaucoup, je veux dire, euh, euh, vous êtes admirés, d'accord, euh, dans ce, dans cet endroit, euh, vous êtes admirés, vous êtes aimés, euh, on ne vous juge pas, hein, tous ces enfants qui sont passés entre vos mains, mais, euh, ça n'a été qu'une bénédiction, hein, il y a, voilà, une reconnaissance et tout ça, d'accord, euh, qu'est-ce qu'on veut dire après, euh, alors, vous allez mourir vieille, hein, je veux dire, euh, en fait, vous mangez à votre faim, hein, c'est pas, hein, il y a toujours de quoi manger, on vous prépare même des choses, hein, on vous prépare même des choses, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le temps, entre les copies, euh, corriger, nettoyer, la salle et tout, on sait que vous n'avez pas forcément le temps de préparer pour les enfants, donc, euh, les moments vous apportent, c'est une façon aussi de, de, de vous régler, d'accord, elles vous apportent, vous avez toujours quelque chose, de toute façon, à emmener à la maison, d'accord, que ce soit une soupe, euh, du pain, euh, euh, comment dire, euh, des légumes préparés, euh, je veux dire, il y a toujours quelque chose pour vous, de toute façon, d'accord, hein, euh, et, euh, souvent, quand on vous emmène la soupe, le midi, à midi, euh, vous en gardez parce qu'il y a des enfants qui n'en mangent pas à leur faim aussi, donc vous demandez un peu plus, voilà, hein, pour leur donner, quand ils arrivent, quand ils reviennent pour manger une soupe bien chaude, hein, il y en a qui font énormément, qui font un trajet assez long, voilà, d'accord, voilà, euh, Marie, vous avez une belle vie à cette période-là, c'est une vie vraiment, euh, une vie à l'autre, une vie d'enseignement, une vie, je veux dire, euh, euh, on me montre qu'il y aura des élèves qui seront aussi enseignants par la suite, d'accord, euh, alors on me montre que vous, euh, alors il y a beaucoup de départs à l'âge de 40 ans, il y a beaucoup de gens, il y a une maladie qui va se, qui va être là, d'accord, alors je ne sais pas si c'est la malaria ou quelque chose comme ça, hein, et j'ai l'impression qu'on meurt même avant 40 ans, là, 40 ans, voilà, et vous, vous allez, vous allez partir de ce monde vers les 68 ans, oui, donc, âgé pour l'époque, voilà, âgé pour l'époque, mais avec un homme qui vous a maintenu jusque-là aussi, oui, vous voyez, par sa jeunesse, ça, euh, ben, c'est quelqu'un qui vous aimera jusqu'au bout, d'accord, lui, c'est un, je veux dire, c'est un bûcheron, d'accord, et c'est quelqu'un qui coupe le bois et tout ça, alors du bois, vous n'en manquerez plus, hein, ça c'est sûr, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui agrandira la maison, vous voyez, au moment où il va agrandir la maison pour que, pour que vous ayez une certaine indépendance vis-à-vis des enfants, c'est quelqu'un qui, euh, je veux dire, même, des fois, vous serez surpris en rentrant parce qu'il aura préparé des étagères, il aura fait quelque chose, parce que vous lui aurez dit, eh ben, tiens, j'aimerais qu'il y ait ça ou ça, il vous aura, même dans, dans cette école, il vous préparera des choses pour cette école pour que les enfants, vous voyez, euh, on me montre aussi que, euh, il se disait toujours, euh, il y avait toujours un courant d'air quand la porte s'ouvre, que les enfants rentrent dans cette école, et il va faire une sorte de, de sas, euh, pour pas que, quand, quand les enfants rentrent, pour qu'ils enlèvent leur, euh, leur sabot, vous savez, voilà, et qu'ils puissent, je veux dire, euh, 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 comment dire, qu'ils puissent ne pas rentrer directement dans cette pièce qui est chauffée, hein, parce qu'à chaque fois, il y avait des élèves en retard, hop, ça ouvrait, il y avait un courant d'air dans la, euh, donc il va vous préparer ça avec d'autres personnes, il va vous préparer ça, et il fera votre bonheur de ce côté-là, vous savez, euh, il est manuel, hein, le premier n'est pas forcément manuel par rapport au deuxième, il vous préparera toujours des choses, d'accord, il y aura aussi, euh, on me montre des abris pour les chevaux, hein, pour, euh, voilà, il y a, il cultive aussi, on me montre qu'il cultive, mais il n'a pas forcément besoin de cultiver parce qu'on vous apporte tout, d'accord, donc, euh, hein, et euh, euh, vous aurez quand même des belles tenues, on me montre, d'accord, d'une enseignante, des jolies tenues, et puis quand ces tenues, à un moment donné, ben, euh, ne vous va pas, vous me donnerez toujours les tenues à quelqu'un, vous voyez, euh, voilà, une autre personne qui a besoin, il y a des choses que vous allez donner, même si vous en avez besoin, vous allez les donner, hein, parce que vous savez qu'on va vous préparer, euh, euh, voilà, il y a une couturière au moment qu'elle vous prépare des affaires, d'accord, vos enfants, je veux dire, on va revenir aux enfants, on me dit que, euh, il y a un lien aujourd'hui entre vos frères, vous avez un frère, euh, euh, aujourd'hui, non, alors, euh, pourquoi on me dit frère, euh, vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est, que vous considérez comme un frère, un homme, d'accord, alors, je demande pourquoi on me dit frère, bon, c'est pas grave, on va revenir après, d'accord, on va continuer, euh, euh, d'accord, là, on me dit que, vous voyez, vis-à-vis des enfants, il y a des réincarnations qui se sont faits aujourd'hui, d'accord, dans votre vie, d'accord, pourquoi on me dit frère, on insiste encore sur frère, euh, alors, attention, parce que souvent, on peut venir être parent et après devenir enfant aussi, d'accord, voilà, l'âme, elle choisit après l'évolution, euh, c'est votre père qui a un frère, hein, votre mère, hein, votre enfant, euh, il y a un des enfants, euh, qui est frère, donc, d'accord, qui est le frère de votre père, d'accord, hein, d'accord, voilà, hein, voilà, 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 euh, cet enfant-là, en fait, euh, comment dire, alors, je ne vous ai pas donné le, le, comment dire, il y a Louise, hein, en tant qu'enfant, d'accord, il y a une fille, après, il y a Aurore, encore une fille, après, il y a Aurore, d'accord, il y a Violette, voilà, il y a Jean, hein, Jean, c'est le, c'est le, c'est le, Jean, c'est, c'est le, comment dire, c'est le dernier enfant que vous avez eu, d'accord, hein, avec cet homme, avec le, et on me dit que Jean, vous avez donné le nom de votre premier mari, qui était Jean aussi, d'accord, et à sa mémoire, vous lui avez donné le nom Jean, hein, avec l'acceptation de votre nouveau mari, d'accord, d'accord, hein, vous lui avez donné le nom Jean, voilà, il y a Louise, Aurore, Violette et Jean, d'accord, et Jean, et Jean est le frère de votre père, hein, d'accord, d'accord, hein, voilà, alors, Jean, malheureusement, il ne va pas vivre longtemps, hein, on montre l'âge de 12 ans, d'accord, hein, l'âge de 12 ans, il sera malade, vos filles vivront longtemps, d'accord, vous, vous, elles, comment dire, elles vont avoir des enfants et tout, et vous, comme vous allez partir assez, assez vieilles, vos filles ne resteront pas, on me montre qu'elles ne resteront pas là, hein, il y aura un départ, on me montre comme si Aurore et Violette allaient repartir en France, hein, il ne restera que Louise pour vous garder, pour être près de vous, d'accord, vous vivrez vos fins de vie, je veux dire, à un moment donné, vous serez très malade, vous vivrez avec Louise, c'est Louise qui vous gardera, d'accord, Louise deviendra enseignante, on me dit, hein, mais comme il y a, je veux dire, comme il y a des conflits, je veux dire, on a l'impression qu'il y a des guerres de territoire et tout ça, d'accord, et pour vous, c'est une bénédiction que vos filles retournent en France, elles n'ont pas vécu en France, mais qu'elles repartent en France, hein, après le décès de votre fils, il est préférable qu'elles repartent, voilà, qu'elles partent en France, et elles vont partir en France, hein, mais sur, elles vont partir, mais dans votre famille, dans la famille de vos parents, hein, elles seront accueillies par la famille de vos parents, du côté d'Arras, on me dit, d'accord, voilà, hein, mais vous, vous allez rester parce que reprendre le bateau pour vous, c'est plus possible, et puis, vu votre maladie, et puis, vous ne voulez pas laisser Louise, hein, d'accord, et Louise va reprendre vos parents, on me dit, d'accord, voilà, alors, vous vous écrirez avec vos filles, hein, il y aura beaucoup d'écritures, hein, elles vous ont, vous voyez, on vous écrit et tout ça, et on, et on, comment dire, les lettres, ça sera le père qui recevra les lettres, d'accord, parce qu'à un moment donné, vous serez obligés de vous déplacer avec votre fille, hein, il y a un changement de territoire, et on me montre que c'est le père, c'est le père qui vous renverra, parce qu'il vous aurez correspondance avec lui pour vous renvoyer des lettres de vos filles, hein, d'accord, d'accord, donc elles seront heureuses en France, hein, tout se passera bien pour elles, vous aurez cette satisfaction de savoir, alors vous voudrez bien que Louise reparte aussi en France, hein, mais elle ne veut pas vous laisser, et puis elle est comme vous, elle est comme vous, c'est une battante, hein, d'accord, voilà, voilà, voilà pour cette première vie, voilà, alors vous voyez, on me montre, je veux dire, vous êtes à cette période-là, née en 1600, on me montre, à vos 18 ans, 18 ans, 19 ans, vous enseignez, vous commencez, je veux dire, après ce mariage, avec ce mariage, vous allez enseigner, de toute façon, vous allez commencer à, c'est plus fort que vous, de toute façon, alors, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, Leslie, par rapport à cette vie ? Euh, bah, c'est drôle, parce que, on va dire que le système scolaire actuel, aujourd'hui, je ne me conviens pas, d'accord, je suis, euh, autodidacte, il y a plein de choses, pardon ? Vous êtes autodidacte aussi ? Vous avez appris par vous-même les choses ? Je suis plus attirée par tout ce qui est autodidacte, c'est vrai que l'école d'aujourd'hui, je ne me retrouve pas du tout. Mais l'école d'autrefois et l'école d'aujourd'hui, c'est pas la même déjà, d'accord ? Alors, ça, ça peut être aussi, comment dire, normal, parce que vous avez déjà acquis ce qu'il fallait à l'époque, d'accord ? Donc, pour vous, vous allez apprendre les choses les plus, comment dire, les plus importantes, ce qui vous intéresse, d'accord ? Donc, vous allez chercher ce qui vous intéresse pour évoluer, pour avancer, d'accord ? Cette période-là, vous êtes intéressé par tout ce qui est l'art aussi, d'accord ? Vous êtes quelqu'un qui aimait l'art, tout ce qui est la peinture, alors on me montre des couleurs où, en été, on va chercher des plantes pour faire des couleurs de rouge, d'oranger, vous voyez, voilà, pour dessiner, en fait, mais c'est pas forcément évident, d'accord ? Voilà, mais c'est quelque chose que vous auriez aimé développer, on me dit, mais que vous n'avez pas pu aussi, d'accord ? Ça coûte trop cher le papier, on me dit. D'accord. D'accord ? Ben ça, je le retrouve aussi, la peinture, aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, vous faites... C'est attirant. D'accord, d'accord. Quand même, vous êtes quand même quelqu'un qui aimait les belles choses, d'accord ? Donc, voilà, tout ce qui est dans l'art, mais on me montre la peinture, d'accord ? La peinture, la sculpture aussi que vous aimez, donc c'est drôle parce qu'hier, j'ai fait une vie antérieure, la personne aussi était sculpteuse, en fait, d'accord ? Et ça revient aussi, aujourd'hui, chez vous. Généralement, c'est pas pour rien, quand tout le monde demande un moment ou un, souvent il y a des simitudes avec les autres, voilà. Donc, mais vous n'avez pas pu forcément, je veux dire, élaborer ça, d'accord ? Et certainement, aujourd'hui, vous l'élaborez parce que c'est vital aussi pour vous, c'est un besoin, d'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'enfants, mais à l'époque, vous en aviez quatre, d'accord ? Voilà. Donc, trois filles et un garçon. Donc, un garçon, on me dit, qui est votre... En fait, il n'aura pas vécu, on parle encore de la maladie, d'accord ? Voilà. Comment dire ? On n'arrive pas à soigner certaines maladies qui... La malaria, vous voyez ? On n'arrive pas à soigner certaines maladies, on me dit. D'accord ? C'est lui qui a... D'accord. Voilà. Lui aussi, il y aura la malaria. Voilà, on me parle de malaria. C'est pas la peste. Après, je ne sais plus ce que... Voilà. On me dit malaria, mais je ne sais pas c'est quoi cette maladie. Vous voyez ? Ce sont des anciennes maladies. Voilà. D'accord ? Je n'ai aucune idée. Tiens, il faudra que j'aille... Je vais écrire malaria. Regardez. Oui, parce que même moi, je découvre, vous voyez ? Voilà. Voilà. Après, on va passer à cette deuxième partie. D'accord, Leslie ? Alors... D'accord. OK. Là, on me montre une jeune fille encore, une jeune femme, je veux dire de bonne famille, là. D'accord ? On me montre la France. D'accord ? Voilà. D'accord. On me montre le 19e siècle. D'accord ? D'accord. Alors... D'accord. On me montre que vous êtes née en 19e siècle. On me montre la naissance en décembre. Décembre. Période de fête de Noël. Je pense avant la fête de Noël, 1860, quelque chose. D'accord ? D'accord. Alors, vous avez un frère. On me montre vous avez un frère. C'est drôle. Le frère, voilà. Le frère qu'on disait tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Vous avez un frère, là. Vos parents... Alors, vous êtes quand même d'une bonne famille. D'accord ? d'une belle famille. Vous adorez sculpter. Vous adorez... Alors, peut-être moins la peinture, mais plus la sculpture. D'accord ? On vous pousse... Votre père vous pousse à réussir là-dedans. Vous êtes douée. D'accord ? Au moment où vous êtes une enfant douée. On ne parle plus d'écriture, de la lecture, tout ça, parce que tout ça, c'est acquis. D'accord ? Voilà. C'est acquis. On me montre une jeune fille qui a plein d'idées dans la tête. D'accord ? Et qui est douée. Qui est même très douée, en fait. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous faites depuis toute petite. C'est un... Voilà. Vous êtes enseigné au moment qu'on vous apprend. D'accord ? C'est une façon aussi pour vous apprendre à vous maîtriser, on me dit. Vos humeurs. Canaliser. Voilà. Canaliser vos humeurs. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Là, on me montre que vous avez 19 ans. D'accord ? C'est drôle, encore comme notre vie. Vous voyez, 18 ans, 18 ans, 19 ans. Je pense 19 ans. Presque 20 ans. Au moment que vous allez être, comment dire, être... En fait, vous êtes en train de travailler et il y a un monsieur qui rentre avec une certaine barbe. D'accord ? Qui vient regarder votre travail. Vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres jeunes filles, d'autres garçons qui sont là. Et on vient regarder votre travail. Et en fait, il a besoin d'un apprenti. Il cherche un apprenti. D'accord ? Un apprenti ou deux apprentis ou trois apprentis. On me montre que... Et en fait, il va vous repérer, on me dit. D'accord ? Il va vous repérer et... Comment dire ? Vous êtes d'accord pour être un apprenti, mais à condition qu'on emmène aussi votre ami. D'accord ? Vous ne voulez pas rester seule avec lui. D'accord ? Voilà. D'accord. Donnez-moi le nom. D'accord. Ok. Bon. Pour l'instant, il ne me donne pas le nom, mais ce n'est pas grave. On me montre que cette amie, elle va venir avec vous, mais elle n'est pas douée comme vous. D'accord ? Ce n'est pas du tout. D'accord. À cette période-là, vous vous appelez Camille, on me dit. Camille. C'est Camille. Voilà. Et on me dit que vous êtes quelqu'un qui... Comment dire ? Comment dire ? Vous savez, vous allez beaucoup inspirer cet homme, on me dit, que vous allez énormément l'inspirer. C'est quelqu'un auquel vous allez tomber amoureuse aussi. D'accord ? Follement amoureuse même. Très amoureuse. Mais lui, il ne voit pas ça comme vous. Vous savez, vous allez être sa maîtresse d'une certaine façon, s'amuse. D'accord ? Vous lui apportez toute votre jeunesse. C'est votre premier amour. Et vous êtes quelqu'un qui vous donnez complètement à fond à cette personne. D'accord ? Mais cette personne, elle ne voit pas les choses... Au début, il est amoureux de vous et tout ça, mais on a l'impression qu'il est avec quelqu'un d'autre plus âgé que vous. Vous voyez qu'il n'est pas seul. D'accord ? C'est quelqu'un quand même qui a eu des maîtresses. D'accord ? C'est pour ça qu'au début, vous ne voulez pas rester seul avec lui. Mais cette jeune fille avec qui... Elle ne va pas rester longtemps. Elle va devoir partir. Il va y avoir une grande passion entre vous et cette personne, on me dit, avec cet homme qui est plus âgé que vous. D'accord ? Voilà. Il va se servir de vous pour... En fait, il va vous demander de vous dénuder. Il va y avoir une passion amoureuse. Et vous, par amour, vous allez être... En fait, il va s'inspirer de vous, mais avec votre aide pour mettre ses créations en œuvre, en fait. D'accord. Vous m'avez dit quoi tout à l'heure comme nom de famille ? Non, Camille. Je pensais à Camille Claudel. C'est Camille Claudel. On est en train de me dire que c'est Camille Claudel. Ah oui ? D'accord ? Voilà. D'accord. On me montre que... Comment dire ? Vous êtes quand même jalouse de cette femme avec qui il est, hein ? Avec qui il... Alors, il est avec elle parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est de bonne famille. Même vous, vous êtes de bonne famille. Mais cette femme, elle lui apporte, je veux dire, la bourgeoisie. Vous savez, l'argent. Donc, elle parle de lui pour telle chose. Et donc, il est avec elle. Elle s'appelle Rose, on me dit. D'accord. Il y a quand même un conflit entre vous et Rose, hein ? Parce que cet homme, comment dire... Alors, pour moi, il n'est pas du tout en amour avec vous comme vous, vous le pensez. D'accord ? Vous allez consacrer toute votre vie, une certaine partie de votre vie, à lui donner, je veux dire... Vous voulez un enfant aussi avec lui, hein ? Il ne le veut surtout pas, hein ? Vous voyez, pour vous, c'est un peu une façon aussi de le garder, rien que pour vous. Et vous lui faites des crises de colère parce que vous l'aimez tellement que vous ne voulez pas le partager avec quelqu'un d'autre. Et lui, il mène sa vie d'homme comme il le veut. Il vous le fait bien comprendre, hein ? Vous êtes quelqu'un qui pleurait beaucoup à cette période-là, hein ? Vous pleurez beaucoup et tout ça. D'accord. Il y a des choses qu'il va réaliser, comment dire... À travers votre image, hein ? C'est surtout à travers votre image, à travers votre beau corps, des choses qu'il va réaliser. Et il vous dit surtout de ne pas grossir. Vous voyez, il tient surtout que vous ne grossissiez pas, hein ? Vous n'avez pas... Si il vous va manger quelque chose de sucré, tu dois garder ta ligne, tu dois garder ta ligne. Alors que lui, il va le manger à votre place, hein ? D'accord ? Ouais. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cet amour que vous avez pour lui n'est pas le même. Pour moi, c'est un égocentrique, hein ? D'accord ? Cet homme, c'est un égocentrique, complètement un égocentrique. Il ne pense qu'à lui, avant tout. Bon, à l'époque, c'était souvent comme ça, hein ? Je veux dire, hein ? Mais c'était patriarcal, hein, l'homme avant, vous voyez ? Vous voyez, au moment que vous êtes invité, il vous emmène avec lui, d'accord ? Il vous emmène avec lui dans des dîners modernes et tout ça, pour montrer ses œuvres. Et il va tout prendre pour lui, en fait, tout ce bénéfice. Il ne va jamais, comment dire, vous mettre en avant par rapport à tout ce que vous faites. Et ça, pour vous, c'est insupportable. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est qu'il vous manipule. C'est de la manipulation. D'accord ? Cet atelier, vous allez passer des heures et des nuits à travailler pour lui. Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'oreilles. En fait, c'est vous qui allez mettre les finitions dans ce travail. C'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui rentre tard. Le matin, il est incapable de se lever. Et donc, c'est vous qui allez, comment dire, travailler, qui allez faire énormément de choses. C'est vous qui allez, par amour, pour qu'il soit bien. Vous allez mettre, vous, votre vie en stand-by, on me dit. Voilà. Mais, on me montre la trentaine, je ne sais pas si vous avez 32, 33 ans. On me montre que vous allez, à un moment donné, de furie. Parce que, lui, il a que sa bouche d'aller voir Rose, d'aller voir Rose. Vous allez tout le casser. Casser la baraque, comme on dit. D'accord ? D'accord ? Parce que là, c'est trop. C'est trop de trop. C'est trop de trop. Vous êtes trop dans la souffrance. Vous avez tout donné. D'accord ? Et, par aussi, votre honneur aussi. Votre frère vous demandera de le quitter, de ne pas rester. Mais, c'est plus fort que vous. Vous l'avez dans la peau, cet homme. Vous l'avez dans la peau. C'est lui qui vous a fait découvrir l'amour, en fait. Avec cette maturité. Et, donc, du coup, pour vous, c'est insupportable. D'accord. Et, il vivra avec Rose, on me dit. C'est quelqu'un qui vivra avec Rose. Il ne vivra pas avec vous. D'accord ? Il vous trouve hystérique. Il vous trouve vilaine. Il vous insulte, même. Mais, vous, vous accrochez. Vous le suppliez de rester. De rester. Vous êtes... C'est un amour. Alors, je ne dirais pas un amour interdit. Puisque, bon, l'amour, il est là. C'est un amour. Je veux dire... Cette âme, cette âme de cet homme a dû revivre ce que c'était la souffrance, on me dit. Par rapport à ce qu'il vous a fait vivre, en fait. D'accord ? Est-ce que je le connais dans cette vie actuelle ? Non. Non ? Non. On n'a pas voulu que vous le reconnaissiez. Non. Parce que c'est quelque... En fait... En fait, non. Parce qu'on me dit que vous avez tellement souffert que vous avez demandé à ne plus revivre avec cet homme-là. D'accord. De ne plus revivre ces souffrances-là. De ne plus être... Je veux dire... Servi. Vous voyez, vous avez été sa servante. Vous avez été tout pour lui, en fait. Sa maîtresse, sa femme. Tout ce qu'il voulait, en fait. Vous le faisiez. Vous vous priviez même de manger. Pour garder un corps que lui-même n'avait rien à faire, en fait. C'était simplement pour être inspiré. Au début, il y avait un grand amour. D'accord. Mais vous étiez partagé, en fait. Entre Rose et les autres maîtresses. Mais vous, pour vous, Rose était, comment dire, votre rival en amour. D'accord. Voilà. Et puis, vous vous rendez jalouse aussi. Et c'est quand vous étiez jalouse que vous réalisiez aussi certaines choses, de certaines œuvres, vous-même, comment dire, des œuvres, comment dire, dures. Des œuvres, des œuvres... Alors, on me dit que vous allez vous séparer quand même. Il y a une séparation avec cette personne. Et que vous allez réaliser nuit et jour la séparation avec lui, en fait. Vous allez mettre en œuvre cette séparation. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre une femme qui tient quelque chose. Vous savez, comme si elle était à genoux et qu'elle implore. Et ça, c'est vous. Vous voyez, vous implorez. Alors, vous regarderez. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose sur ce personnage. Parce qu'on me montre les larmes qui coulent. Vous voyez, la tricesse, le chagrin, la maigreur de cette femme qui implore l'amour de cette personne. D'accord ? Alors, l'ange de la mort, on me dit... Alors, je ne sais pas si il y a une signification. On me dit l'ange de la mort. Vous regarderez ça aussi. Voilà, on me dit l'ange de la mort. Alors, je ne vois pas d'ange, mais je vois quelqu'un qui a plan, mais on dit l'ange de la mort. Donc, voilà. Ça, c'est une réalisation que vous allez mettre en œuvre. Et on critiquera, justement, je veux dire, il y a ceux qui comprendront que vous êtes une femme qui avait tout donné. Et puis, ceux qui critiqueraient parce qu'il faut surmonter. À l'époque, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes, elles devaient surmonter ça. Et puis, c'est tout. Et puis, elles devaient passer à autre chose. Mais c'est un homme que vous aurez aimé jusqu'à la fin, en fait. On me montre que vos parents, vous voyez, votre frère, vos parents n'arrivent pas à vous contrôler. Oui, vous ne mangez plus, vous sombrez dans la folie, dans une sorte de folie. Mais ce n'est pas la folie. Moi, je dirais que c'est un grand chagrin d'amour. Oui. Vous voyez ? Un grand chagrin d'amour. Parce que vous auriez préféré qu'il meure, qu'il soit en vie, qu'il vous fasse souffrir comme ça. Dans la mort, au moins, vous seriez dit, il est mort, donc il va aimer. Mais là, il est vivant et il me hait, en fait. Il me déteste, moi, qui lui ai tout donné. C'est comme ça que vous voyez les choses. D'accord ? D'accord. Alors, il s'affiche, au moment qu'il s'affiche, vous allez quand même à pouvoir, je veux dire, vous allez quand même créer des choses, on me montre. Mais, comment dire, vous n'aurez plus le succès comme vous l'aviez avec lui, en fait. En fait, vu que vous êtes une femme, c'est tout. Pour vous, vous reproduisez les œuvres de cet homme. Donc, c'est comme une tricherie, en fait. D'accord ? Oui. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est que vous, vous avez conçu certaines œuvres. Voilà. C'est tout le contraire. Voilà. Et donc, au moment que vos parents, votre frère, c'est insupportable de vous voir souffrir comme ça, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous piquez des crises, vous dormez. Après, pendant la nuit, vous allez sculpter. On n'arrive plus à, ils n'arrivent plus à gérer. Votre frère vous fait rencontrer d'autres personnes. Il veut que vous sortiez, vous ne voulez pas, vous êtes toujours en pleurs. Vous vous préparez et puis finalement, vous n'y allez pas. Il vient vous chercher, vous n'êtes pas prête. Vous voyez, il veut vous sortir de là, mais pour vous, en fait, comment dire, vous êtes en déprime totale. Vous voyez ? Aujourd'hui, on a une déprime à cette époque-là. C'était difficile. On montre que la meilleure solution, c'est de vous interner. D'accord ? Mais on veut vous interner, pas dans le sens de, comment dire, pour vous soigner, en fait, mais pour un laps de temps. D'accord ? Et finalement, on va vous faire plus de mal à l'intérieur de cet endroit qu'on ne pensait. D'accord ? Il y aura la folie, en fait. La folie s'est développée chez vous, à cette période-là. Et on me montre que, là aussi, vous allez partir assez âgé. Vous serez vieille, vous serez vieille aussi. Et en fait, avec une certaine maigreur, vous ne mangerez pas aussi à votre faim, on me dit. Déjà, vous ne mangez pas. Et je ne sais pas comment vous avez tenu aussi. C'est l'amour, en fait, de cet homme et le fait de le haïr aussi qui vous a fait tenir. D'accord ? Mais ce qu'on va retenir de là, autant dans la vie à première, on a vu énormément d'amour, autant la deuxième, vous avez expérimenté la souffrance de l'être aimé, en fait. D'accord ? La souffrance de l'être aimé. C'est aussi voulu, aussi, on me dit, Leslie, pour découvrir aussi les deux facettes, en fait. D'accord ? Mais là, vous vous êtes réalisée, c'était surtout dans les œuvres, en fait. Vous êtes une femme passionnée, on me dit. Quand vous faites les choses, vous essayez de les faire jusqu'au bout avec votre cœur. C'est ça. Quand vous vous donnez à quelqu'un, vous vous donnez complètement avec votre cœur. Ce n'est pas de la demi-mesure. On me dit qu'il faut savoir que dans cette vie-là, aujourd'hui, en tant que Leslie, on me dit, ne regrette pas les choses que tu as données avec ton cœur. Parce que ce qui a été donné est ce qui est le plus noble. D'accord ? À cette époque, en tant que, je veux dire, en tant que Camille, on me dit qu'on vous avait donné, mais il y avait ces critiques d'hommes qui, forcément, passaient avant la voie d'une femme. Vous voyez ? Voilà. Oui. On vous réclame, là. C'est ma chaîne qui, à mon pied, qui rêve en même temps que la voie. Comment ça rêve ? Oui. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Bon, elle est un peu grande. Je puisse la prendre dans mes bras. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous tirez, Leslie ? Alors, après, comme je disais, Leslie, ces vies-là, il y a des choses qui vont revenir. D'accord ? Alors, là, vous êtes quand même attirée par la peinture aussi à cette période-là. D'accord ? On me montre. Mais c'est surtout les œuvres qui... On a l'impression que cette personne-là, elle ne sera reconnue que plus tard. Vous savez, c'est comme l'artiste, des artistes-peintres, c'est que plus tard qu'on réalise les œuvres de ces personnages. D'accord ? Oui. On me dit que son amour ne viendra jamais la voir. Son amour ? Celui qu'elle a aimé ne viendra jamais la voir jusqu'à la fin de votre vie. Ah oui, quand elle est intermédiaire, c'est ça ? Même avant, vous voyez, il a complètement fermé la porte. Moi, je dirais que c'est un égoïste. C'est un égocentrique. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Elle dira qu'elle a été manipulée dans son amour. Dans son amour pour lui. Voilà. Il restera avec Rose au moment qu'il restera avec Rose, en ayant d'autres maîtresses, mais il restera avec Rose parce que financièrement et tout ça, elle lui apporte ce qu'il faut, en fait. D'accord ? Il y a l'autorité, en fait. Cette autorité qu'il avait besoin. Voilà. Pour votre frère, ça sera le grand chagrin de sa vie de savoir que sa sœur a été, comment dire, interne. Je veux dire qu'il n'aura pas pu faire, comment dire, il n'aura pas pu vous aider, en fait. D'accord ? Est-ce que lui, je l'ai retrouvé actuellement, mon frère ? Oui. Alors, on me dit que c'est le... Vous voyez, votre fils qui est décédé, qui est le frère de votre père, c'est le frère de votre père, encore. D'accord. Dans l'incarnation. D'accord. D'accord. C'est la même personne, en fait. C'est le même garçon. C'est le même homme, en fait. D'accord ? Alors, je ne sais pas quel lien vous avez avec le frère de votre père. D'accord ? Ben, aucun, en fait. Voilà. Mais c'est le frère de votre père. C'est la même réincarnation. Parce que, je pense aussi, Leslie, à cette période-là, votre frère a essayé de vous aider. On me dit qu'il viendra peut-être vous voir 8 à 12 fois pendant ses 30 ans. On me montre une trentaine d'années que vous allez être enfermée. Vous voyez ? Oui. Et on me montre qu'il... Des fois, il viendra vous voir. Donc, il y a eu un décalage, quelque chose qui s'est, comment dire, dissocié de dame à âme, en fait. D'accord ? D'accord ? Voilà. Voilà. Vous voyez, vous m'ont montré bien que vous aviez 20 ans. C'est comme cette période où vous avez été enseignante aussi, 19 ans, 20 ans, quand vous êtes mariée et que vous avez eu envie, cette envie de vous y mettre aussi, d'apprendre aussi, de faire quelque chose de votre vie. L'enseignement, il revient assez souvent. Après, l'enseignement, ça peut être l'écriture, ça peut être... Mais c'est aussi l'art, en fait. D'accord ? C'est l'art qui est là. On me dit que vous avez à apprendre aux autres. D'accord. D'accord ? Actuellement ? Oui, vous pouvez apprendre aux autres. D'accord ? Alors, vous avez quand même réalisé, vous avez quand même deux vies fortes, d'accord ? Vous vous êtes réalisées. Donc, n'ayez pas peur de vous réaliser, on me dit. Oui, parce que ça bloque pas mal, quand même. Voilà. C'est l'électeur. Mais après, ce sont des peurs. Vous savez, dans ces vies-là, vous n'aviez pas peur de faire les choses parce qu'il fallait les faire. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez peur de les faire alors que vous avez déjà réalisé. Ce sont tes propres peurs et des fois, on peut avoir peur parce qu'on a réalisé, on a été jusqu'au bout de ses rêves et on a peur de retomber encore dans une souffrance, en fait. Oui. D'accord ? Voilà. Après, je veux dire, voilà, on me montre ces deux parties. Donc, après, c'est à vous aussi de voir aussi par la suite, d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller voir peut-être s'il y a des œuvres ou des choses de ces deux périodes. D'aller voir un petit peu aussi pour vous, qu'est-ce que ça vous dit et tout ça. D'accord ? Voilà. Il y a certainement des choses, comme je dis souvent, en rêve, qui peuvent se réveiller en vous. En rêve. Oui. Ou du déjà-vu, du déjà-ressenti. Voilà. Voilà. Voilà, Leslie. Bon, écoutez, merci beaucoup, la belle. Et c'est toujours intéressant parce qu'il y a déjà des choses qui me parlent. Voilà. Et puis, après, il y a des choses, ce que je vous invite, c'est à regarder la vidéo un petit peu plus tard parce qu'il y a des choses qui vont se réveiller encore. D'accord ? Une consultation, c'est toujours une consultation. Mais après, quand on te revoit après avec une autre vision, il y a d'autres choses qui vont arriver aussi. C'est comme un film. Voilà. On regarde la première fois, il y a des choses qu'on regarde. Deuxième fois, on ne l'a pas vu pareil. Troisième fois, on ne l'a encore pas vu pareil. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord, Leslie ? Mais ça, c'est votre âme, en fait. C'est l'essence de votre âme. Des vies qu'elle a passées. D'accord ? Voilà. Écoutez, je vous embrasse. D'accord ? Et portez-vous bien. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Leslie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.